Mais les violences ont continué en Birmanie. Depuis le mois d'août, elles se sont même généralisées. Des centaines de villages ont été brûlés, des milliers de Rohingyas tués. Beaucoup ont fui pour sauver leur vie. Ils sont arrivés au Bangladesh, dans des camps improvisés, où plus de 600 000 personnes s'entassent désormais, l'équivalent de la ville de Lyon. En Inde, les Rohingyas qui ont réussi à sauver leur peau doivent maintenant faire face au gouvernement nationaliste hindou. Il a décidé de renvoyer ses réfugiés en Birmanie, malgré les exactions. Le ministre des Affaires intérieures voit en eux une possible menace. Ce sont des immigrants illégaux. Et nous sommes inquiets aussi pour la sécurité du pays. Nous sommes potentiellement face à un début de problème. C'est comme l'État islamique, par exemple. Ça n'est pas venu d'un coup. Ils ont commencé avec un petit groupe, et puis c'est devenu un problème important. Salimoula a déposé un recours devant la Cour suprême indienne, afin que lui et les siens puissent rester en Inde. Aujourd'hui, il n'a encore reçu aucune réponse. Je me sens totalement impuissant. Qu'est-ce que je peux faire ? On verra ce que décide la Cour. Si c'est possible de rester, on restera. Sinon, on partira. Mais nous ne savons pas où aller. Nous n'avons aucun pays. La Birmanie dit « Vous êtes du Bangladesh ». Le Bangladesh dit « Vous êtes birman ». Et le gouvernement indien dit « Vous devez retourner en Birmanie ». Après tout ce qu'ils ont traversé, les Rohingyas de New Delhi préféreraient tout simplement rester en Inde, essayer de se reconstruire. Les 60 enfants du camp sont scolarisés dans une école voisine. S'ils étaient expulsés du pays, ils seraient privés d'accès à l'éducation, à nouveau.